Voici le rendez-vous Innovation d'Europe un matin avec Sandra Freeman. Bonjour Sandra. Bonjour Bruce Toussaint. On rappelle que la tablette, la tablette numérique a été le cadeau star de Noël. Plus d'un million d'exemplaires vendus et pourtant on est souvent inquiet de l'impact des écrans sur le développement de nos enfants. Alors qu'on se rassure, un rapport très attendu de l'Académie des sciences a été rendu hier et il encourage l'usage des tablettes tactiles dès l'âge de 6 mois en présence d'un adulte. C'est une première. Selon cette équipe de médecins et de scientifiques, des références dans le domaine de la neurobiologie, de la psychiatrie et du développement, l'impact des écrans sur les enfants est plutôt bon. Les tablettes accompagnent la construction même d'une forme d'intelligence. C'est-à-dire ? Quelle forme d'intelligence ? Eh bien ça développe chez l'enfant les capacités nécessaires pour pouvoir ensuite prendre des décisions rapides par exemple. En fait, ce qu'il faut c'est multiplier les stimulations. En plus des jouets et des peluches, les tablettes tactiles numériques sont un objet d'éveil sensoriel, d'exploration et d'apprentissage qui stimulent le cerveau des bébés différemment. Pour comprendre, dans le cerveau, les premières régions matures sont les zones sensorielles et motrices et si le nourrisson apprend à observer le mouvement de son doigt sur un écran, il fait un lien entre l'image et le mouvement et ce serait bon pour son évolution. Par contre, ce qui est déconseillé avant 3 ans, c'est une exposition passive, sans interaction, comprendre la télévision. C'est quand même surprenant, ce qu'on a souvent expliqué ces dernières années, les dangers de tous ces jeux sur écran, problèmes de concentration, manque de sommeil, surpoids, dépression, addiction et maintenant on nous dit que c'est formidable. En fait, c'est à consommer avec modération. Chaque enfant ou adolescent passe aujourd'hui 2 à 5 heures devant un écran, presque autant que sur les bancs d'école. C'est un constat. Mais il faut qu'il fasse des pauses, d'où l'importance d'accompagner son enfant, de gérer son temps face aux écrans pour que son cerveau se repose et puisse rester sain, bien se concentrer et bien dormir. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1 sont encore une fois très surpris par cette information qui ne vient pas de n'importe qui, on le rappelle, ça vient de l'Académie des sciences et qui montrerait donc, en attendant peut-être la prochaine étude, qui dira le contraire, qui montrerait que les tablettes sont plutôt bonnes pour les cerveaux, y compris des tout petits. Merci beaucoup Sandra Freeman. Merci.